Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irracible et stupide. C'est qu'ils en font. S'ils n'avaient pas eu de médecin, ils n'auraient jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse des morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapeleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie, afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardot. Il y a dans l'électrochoc un état flaque par lequel passe tout traumatisé et qui lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardot ? Et le bardot de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé dans le cran. Or, je le répète, le bardot, c'est la mort. Et la mort les connaît. J'y suis passé.